Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus, l'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi le 12 août 2016. Le petit marché est bien, bien, bien plate aujourd'hui. Il ne se passe pas grand-chose. Les plus ou moins 1 point sur Nasdaq. 13 à la baisse sur le DAO. 18 à Toronto. J'arrive ici. Donc comme vous voyez, ça plafonne toujours dans la même formation neutre sur les 3 marchés canadiens et américains. Et puis, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui. On le voit ici sur les secteurs. Les titres d'énergie sont un peu en hausse. Les titres aurifères aussi. Par contre, tous les autres sont en baisse. Pas beaucoup. C'est juste que ça vient se compenser. La hausse des titres d'énergie, la hausse des titres aurifères, la hausse des titres de services aux collectivités contre toutes les autres. Ça fait juste 18 points en baisse sur Toronto. En Chine, les statistiques des données publiées cette nuit ont été décevantes. Mais malgré tout, les indices sont en hausse grâce à la force du marché américain qui dit « oui, parce que le marché américain reste à côté en haut ». La production industrielle a augmenté de 6 % sur un an contre 6,2 % dans les attentes. Puis les ventes ont détail. Ils sont un petit peu en baisse. Le ralentissement de la croissance du PIB dans la zone euro par rapport au très fort premier trimestre aussi. C'est les seules nouvelles qu'il y avait. On a quelques résultats financiers. Ocean Rig est en forte baisse, mais il n'y a rien à comprendre dans ses résultats financiers. Ils attendaient 71 cents. Ils ont eu 1,83 $, 4 % d'augmentation des revenus. Puis le titre est en baisse. Nordstrom, 56,67. Troisième journée de hausse, mais deuxième journée au-dessus de sa résistance. Et Brookfield Asset Management est en correction, comme plusieurs titres de real estate. Amaya, sur ses résultats financiers, est en hausse ce matin. Puis après ça, il a chuté. Il y avait une nouvelle aussi qui disait qu'Amaya a confirmé que son fondateur, David Bazov, qui fait face à cinq chefs d'accusation pour délit d'initié, ne retrouvera pas son poste de PDG. Un article de la presse qui disait ça. Et puis, Pan American Silver, 3 cents à 13 cents. Le titre est en hausse. Métro, 73 à 72. Au début, il était calme, mais après, il s'est mis à chuter. Donc, les résultats qui ont déçu pour Métro. Et Concordia Healthcare, 1,40 à 1,38. Juste 2 cents de baisse sur les profits, mais 27 % de baisse sur le prix de l'action. Hewlett Packard fait l'acquisition de Silicon Graphic à 7,75. Donc, le titre est à peu près là. À 7,69. Santé Canada modifie la réglementation pour la marijuana médicale pour permettre aux patients déjà autorisés de la cultiver à la maison. Donc, ceux qui ont le droit de consommer vont avoir le droit de l'emplanter à la maison. Mais pour ce qui est de la vente en pharmacie, il n'y a pas de nouvelles sur ça. Bombardier, rumeur de vente de la filiale de Learjet. Bombardier n'a aucun mouvement là-dessus parce qu'ils ont déjà perdu des commandes aux mains d'Ambraère. Puis, ils ont des difficultés avec leur Learjet. C'est tout. Bon, on est à zéro sur Nasdaq. Moins de 18 puis moins de 19 sur le Dow Jones et à Toronto. Donc, Nasdaq parce qu'il est revenu où il était, mais le Dow Jones est resté un peu négatif. Le TSX aussi. On va regarder nos titres aurifères. Énergie d'ailleurs avant. Bon, ben tiens, regarde. Ça s'est passé là, ça, ce matin. Après avoir décollé en hausse et avoir s'être calmé, on est monté. Puis là, on est sur une autre formation neutre. Mais on a enclenché un cycle haussier sur le pétrole. Sur le gaz, c'est quand même un bon rebond. Donc, les deux, 2,6 % puis 2,9 %. Ça fait que les titres n'ont pas vraiment enclenché. Donc, là, maintenant, c'est le contraire. C'est le pétrole qui est plus fort que les titres pétroliers. On va quand même faire le tour. Pérex, il est en élan depuis un grand bout de temps. Aujourd'hui, il y a de la prise de profit. Un à surveiller ici, c'est Vermillon. Vous voyez, dans une formation neutre, mais qui est qu'en même temps une formation neutre ascendante, triangulaire ascendante. Donc, les creux toujours plus haut et les sommets égales. Donc, les volumes ne sont pas forts, mais le titre a l'apparence de vouloir décoller. Aski, ce n'est pas fait, mais c'est sur le bord. Il y en a beaucoup. Payto a changé de côté. Mullen est toujours en position. Ankana s'est enclenché hier et continue aujourd'hui. Inner Plus, ce n'est pas passé, mais c'en est un autre prospect. Canadian Natural Resources pourrait très bien s'élancer aussi. Kelt, ce n'est pas pour tout de suite. Raging River est sur le point. Les volumes sont faibles, mais ça reste la formation que je vous montrais il y a quelques jours. Beaucoup, beaucoup de titres sont dans des situations neutres et comme sur le bord de décoller sans nécessairement l'avoir fait. Ark Resources, Imperial Oil, Tourmaline aussi est en cette situation-là. Mais de toute évidence, la hausse du pétrole ne semble pas avoir convaincu les investisseurs de se ruer sur les actions. L'or est revenu encore une fois au haut de mardi, de mercredi et de jeudi. Et les titres aurifères restent aussi sans mouvement malgré le... Regardez, c'est quand même un bon rebond par rapport à hier sur l'or. On était ici, on est monté ici. Regardez, les titres ne bougent pas non plus. Donc, il arrive le phénomène inverse dans le moment. Ce qu'on voyait dernièrement, c'est que même si l'or et le pétrole n'étaient pas si forts, les titres étaient beaucoup plus forts. Mais comme il y avait pris de l'avance, là maintenant, c'est l'or et le pétrole qui remontent, mais les titres ne montent pas. Aujourd'hui, pas vraiment un cycle baissier parce que ces deux petites formations-là, ici c'est une hausse d'une journée, puis là aussi, puis là, ça a monté en une journée, ça redescend en deux jours. On ne peut pas appeler ça des cycles, et pour ça, ça reste en plafonnement. First Quantum suit le mouvement, Tech suit le mouvement. Les tendances ne sont pas inversées. Par contre, Hut B, lui, il n'est pas dans une tendance positive. À court terme, à moyen terme, il est encore dans sa tendance haussière, mais à court terme, il est en cycle baissier dans une tendance baissière. Pour ce qui est des autres secteurs, là, c'est complètement arrêté, interrompu. Consommation discrétionnaire, c'est passé neutre. Les télécoms, c'est passé neutre. Les services financiers sont plus en cycle baissier qu'autre chose, là. Disons que ce serait plus évident sur une autre petite baisse, là. Et ce sont les banques en général et les compagnies d'assurance qui se corrigent. Le secteur industriel n'est pas encore baissier, mais est neutre avec de la pression sur son support. Or, la consommation de base est en correction. La techno est en correction aussi. C'est CGI qui est en élan baissier pour l'instant. Et puis, dans le real estate, ça a commencé par un petit rebond. Après, quand même, plusieurs jours de chute sur un support important, les services aux collectivités se retrouvent sur ce support-là aussi. Et la santé, c'est à cause de CRX, CXR, qui est en chute de 27 % ce matin. Donc, autrement dit, tous les secteurs haussiers sont passés neutres. Il n'y a plus de momentum haussier là-dedans. Les secteurs énergie, la seule chose qui est passée haussier ce matin, c'est USO, mais malgré le secteur qui est déjà bien plus haut. Regardez, l'USO est en bas ici, puis les titres pétroliers sont en haut. Donc, il y avait pris de l'avance. Ça doit être pour ça qu'il ne monte pas plus. Ça fait comme, vous voyez, c'est une petite journée aujourd'hui. On avait quand même pas mal de titres à intra-séances ce matin sur Guru.tv. New Concept Energy, regardez ça, ça a quand même bien produit au cours de la matinée. Et là, le titre est stabilisé. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Au culot thérapeutique, il reste intéressant à surveiller au cours des prochains jours. Là, ce matin, on l'avait dans les top 5 intra-séances. Mais le jour où il décolle au-dessus, qu'il va dépasser le 7 $, c'est qu'il y aurait un nouveau cycle haussier ici. Walter Investment est dans cette situation-là aussi qui est très intéressante. Le titre est à sa résistance ici. Mais cette résistance-là que vous voyez, c'est celle-là. Donc, en swing trading, il serait intéressant aussi s'il continuait encore à la hausse. On a Ankana, bien sûr. Il y avait Kasi, mais il n'a pas continué, lui, ce titre-là. Et sur un bon support ici, il y en a un autre qui juste vient de décoller un nouveau cycle haussier en intra-séances AVXL. On va y aller avec quelques réponses dans nos questions ici. René dit « Que pensez-vous de BRE? » Hier, il était beau, comme plusieurs. Mais il n'y en a pas beaucoup des titres dans le Real Estate qui étaient en feu. Mais là, ça a tout l'air qu'il n'a pas continué. Ce que je n'aime pas de ce titre-là, c'est que c'est un titre qui n'est pas liquide. Regardez, dans ses meilleures journées, il fait 25 000 de volume. Ce n'est pas le genre de titre très intéressant, ça. NWI. NWI. Bon, ce n'est pas au Canada, ça. NWI. Pourtant, ça dit bien à Toronto. NWI. C'est un bol exact. Bon. Il n'existe pas. Ça devait être une erreur dans votre affaire. Si je me mets là. Non, il n'existe pas. Bonjour, j'aimerais savoir le VXX. À consolider 1 pour 4. Si 15 était un point à surveiller, est-il maintenant 60? Oui, sûrement. VXX. Je ne me souviens plus, là, 15 ou 60. Pour tout cas, c'était 15. Mais là, à cause du split, je ne comprends pas. Là, c'est 36, c'était... Je ne comprends pas votre 15. Parce que si on le divise par 4, là, c'était... Quel prix qui était le VXX avant de fractionner? Avant de consolider? Si on le divise par 4, ça devrait être 9. Comment on a un taux de 9? Non, c'était 4 piastres. 4 piastres? Je ne comprends pas, d'abord. Mais oui, en tout cas, pour l'instant, le point à surveiller, là, c'est pas 60, mais c'est 38 et quelque chose, ici, là. C'est 38 et quart. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. On s'en va, là. On était à BTE, 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 achat 6,5 potentiels. OK. Vous l'avez acheté à 6,5. OK. Là, le titre a un très, très bon support. Le secteur USO vient de redécoller. Je vous ai montré qu'il y avait beaucoup, beaucoup de titres exactement comme BTE dans des formations neutres. Certains sont plutôt en haut ici, en train de se déplacer de côté. Lui, il est un petit peu plus faible que les autres. Mais il y a quand même une apparence positive. Tant que le pétrole va rester à la hausse, vous avez des chances de récupérer votre argent parce qu'on a quand même un très, très bon support. Le point n'a pas dépassé. C'est 3,77. Vous avez payé 6,5. C'est rough, là. Où est-ce qu'on serait? Tu vois, 6,5. Déjà, les points de vente seraient 5,8, 5 piastres. Puis après ça, bien, beaucoup plus bas, là. C'est vraiment très loin. Donc, préventivement, si jamais le pétrole ne tenait pas le coup, là, pour l'instant, le titre est en hausse. Il reste en hausse. Mais au bris de ce support-là ici, qui est 5,8 piastres, peut-être que ce serait bon de le réduire. SVM, Silver Corp Metal, Stéphane, dit un achat. Non, pas vraiment, parce que là, on a un bémol sur l'argent et l'or. Vous voyez, il est complètement à son hausse. C'est un titre qui est performant. Mais tant que l'or va rester en dessous de ses résistances, c'est tant que les titres vont rester là, puis encore bien plus dans l'argent. Mais c'est pareil, pareil sur l'argent que sur les titres orifères. Donc, tant qu'on ne va pas avoir un début de prochain cycle haussier, je pense qu'on ne devrait plus acheter ça, parce qu'il est quand même très, 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 très cher. Donc, il faut s'assurer qu'on ne va pas... Ce qui est important, c'est de voir où va sortir l'or et l'argent dans son prochain mouvement. Essence peut-elle revenir un jour à 80 piastres? Bon, premièrement, ce n'est pas l'essence, c'est le pétrole. J'espère que l'essence n'ira jamais de mon vivant à 80 piastres. Mais oui, c'est sûr. Écoutez, c'est le double du prix qui est là, par contre. Écoute, il est à 140 piastres, le pétrole. Donc, un jour, on va revenir là. Les réserves de pétrole ne s'en iront pas en s'agrandissant, puis les populations vont continuer à augmenter, puis les pays vont continuer à se développer, puis la demande, elle ne va pas baisser. C'est juste que là, il y a eu trop de compagnies qui se sont lancées dans la production. Premièrement, il y avait déjà le pétrole conventionnel. Après ça, ils ont rajouté le pétrole de schiste. Et puis, à ça, c'est rajouté le gaz de schiste aussi. Donc, ça a créé des surproductions. Et les pays dont la croissance devait augmenter plus fort, comme la Chine, où ce n'est pas le cas, ça a réduit la demande. Mais ce n'est que temporaire. Combien ça va prendre de temps, par exemple, ça, on ne le sait pas, mais, regarde, autant qu'on ne savait pas que ça descendrait si vite que ça, cette année, à 25$ le baril, ce n'est pas possible de savoir non plus dans combien de temps que ça va remonter, parce que les conditions peuvent changer. L'année passée, jamais personne n'aurait dit que, « Ah, non, le pétrole va... » Ben tiens, les pétrolières, on va regarder ici, comme en 2014, là, jamais personne n'aurait dit, « Hé, les titres pétroliers vont descendre à... » Exemple, on va vous donner des cas des 75 à 35, puis des 40 à 12 pour ski, puis des affaires de même, puis Ankana qui valait 25, qui est descendu à 5, là. Tu sais, toutes ces choses-là n'étaient pas prévisibles, mais sont quand même arrivées. Puis là, ben, on est reparti de l'autre bord. Fait que oui, c'est sûr que ça va remonter un jour. C'est la date, on ne sait pas. J'ai ZZ. Hop, j'en ai oublié une coupe. Il y avait BIR avant, qui était ici. Bon, Birchcliffe. Et là, il a atteint un point de plafonnement. Là, on a fait l'aller-retour sur le dernier cycle. Maintenant, on est passé en tendance neutre. Donc, Birchcliffe, dans le cas d'une traversée à la baisse qu'on va vous montrer ici, qui n'est pas en train de se faire, là, mais dans le cas d'une traversée à la baisse de ce support-là de 8,60, qui correspond au double support ici, donc là, il y aura un signal de vente. Et c'était, bon, c'était de Gigi, ça, BIR. Pour l'instant, là, il est revenu à la hausse, là. Donc, il pourrait y avoir quand même un mouvement intéressant, là, après une pause qu'il est en train de faire ici, s'il décollait, il y a quand même un potentiel de 8,90 à 9,60, ici, là, dans ce mouvement-là. Mais pour l'instant, c'est en bas de 8,60 qui est son prochain signal de vente. Puis, comme écho, bien, il n'y a rien qui se passe. C'est le prochain signal de vente, 12 piastres. Prochain signal d'achat, 13 piastres. Et que là, ce sera un mouvement à la hausse dans une tendance baissière. Fait que très risqué pour du très, très court terme. ORT, c'est ORBIT. Bon, il s'est stabilisé. Il est revenu au-dessus de son support. Sa tendance est toujours haussière. J'ai l'impression qu'il va rester là quand même un bout de temps, là. Ils sont toujours dans leur plan, là. Pour l'instant, ils s'attendent à avoir la production commerciale, troisième trimestre, il me semble, là. Hop, ça descend un peu partout, là. Bon, pas grand-chose. Deux points Nasdaq, 34 Dow Jones, 33 Toronto, tout ça. En baisse, bien sûr. Fait que pour l'instant, le prochain signal d'achat sur l'ORBIT, 47 cents. PTEU, 10 000 à 10 cents. PurePoint Uranium. Ouais, qui fait souvent des glitchs, là. PurePoint, il bouge. Fait pas ça, il arrête de bouger, là. Vous êtes à 10 cents. Bon, vous l'avez acheté sur son décollage, ici. Ou l'autre, avant, là. Mais pour le moment, c'est à conserver. Le titre est revenu pas mal dans ses prix. Mais voyez, il y a eu quand même des très, très gros volumes dernièrement. Ce qui laisse penser que cette histoire-là est peut-être pas encore tout à fait finie. Donc, moi, je voudrais que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire que de conserver. Sous-titrage Société Radio-Canada et vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Stéphane. PLI, un achat? Non, pas du tout. PLI est en correction. Rien de très grave. Vous voyez, il n'y a pas de gros volume associé à ça. C'est juste un petit peu de perte de patience. Il y a un petit peu plus de vendeurs que d'acheteurs. Pour l'instant, c'est une longue, longue phase neutre et il n'y a rien qu'on devrait faire avec PLI tant il y a aussi longtemps qu'il va demeurer dans cette tendance neutre-là en dessous de 3,25 et au-dessus de 2,75. Que penses-tu de S.I.R. à Toronto? Ce n'est pas S.I.T. mais S.I.R. Il est vraiment beau, Serengeti Resources. C'est un titre qui a l'air à faire des gros volumes dernièrement, mais je ne suis pas sûr que... Oui, c'est ça ce que je pensais aussi. Il se transige par gros blocs, par grosses transactions de 50 000, 100 000. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de fluctuation. Ce n'est pas des petits trades, 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Il y a beaucoup de trades de 25 000, 30 000 là-dedans, je suppose. C'est peut-être pour ça que son graphique est aussi moustaché. Un trade-en bas, un trade-en haut, un trade-en bas, un trade-en haut. Tu sais, c'est comme ça. Mais il est quand même en plein décollage et les volumes sont aussi beaucoup plus omniprésents qu'avant. Puis regardez, pour mieux les voir, je vais tout corriger les volumes qui dépassent 500, 600 000, pour le fun. Parce qu'on va avoir une meilleure vue de la réalité. Vous voyez, là, on voit vraiment ces tapons de volume qui se sont faits plus gros à chacune de ces envolées. Donc là, pour l'instant, il est un peu loin pour l'acheter parce qu'il valait 20 cents il y a trois jours. Pas 20 cents, 12 cents, pardon. Et puis là, il vaut 20 cents. Donc là, pour l'instant, si vous en achetez à 18, vous l'avez payé 18, c'est parfait. Vous l'avez acheté dans son décollage ici. C'est à conserver. That's all. Attendez de voir jusqu'où il va monter, où il va faire sa formation neutre. Puis après, lors du prochain décollage, ce sera le point de non-retour. Là, la seule chose, c'est que dans l'angle qu'il est là, on sait que ça ne se tient pas longtemps. Donc, en quelque part, ça veut dire que pour maintenir cet angle-là, peut-être qu'il va remonter un peu, puis redescendre un peu et repartir comme ça, pour suivre cette tendance-là. Parce que s'il monte, il se déplace de côté, puis il décolle tout de suite par en haut. Là, ça va lui donner cet angle-là pour le prochain signal. Pour l'instant, c'est à conserver. Tout semble bien aller. Les volumes sont assez soutenus. Donc, ça devrait continuer à monter encore un peu. mais il est un peu loin pour embarquer dedans pour quelqu'un qui ne le serait pas déjà. Paramètres de la stochastique en quotidien. 5-2-2. 5-2-2. Celui qui fonctionne le mieux de ce temps-ci. Depuis un bout, d'ailleurs. EPO. Encanto Potash. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce titre-là. Il avait beaucoup performé à un moment donné, mais là, il y a eu une bonne passe il y a quelques mois, mais c'est revenu déjà. Donc, aucune idée sur l'avenir de cette compagnie-là. On va diminuer ces 2-3 gros volumes ici pour mieux voir. Donc, il a monté sur des gros volumes la dernière fois, mais après, il a perdu des plumes. Il reste quand même actif. 500 000 à 1 million, ça a l'air d'être plus des gros blocs. Regarde, c'est ça. Il n'y a pas de variation dans le prix. Ça fait que ça aussi, ça a l'air d'être des prises de position par bloc. Je ne comprends pas trop. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas intéressant. Là, je dirais, puis je ne pense pas qu'il ne l'est vraiment jamais non plus. Il est trop tôt dans… Je ne sais pas, je ne connais pas leur situation, mais le graphique, il est poche. C'est juste des petites cotes. Il n'y a presque pas de volatilité là-dedans. En tout cas, techniquement, il y aurait un signal à 11,5-12. C'est tout ce qu'on a pour les questions aujourd'hui. À deux minutes de la fin, un vendredi, comme ça, on n'ouvrira pas la barre de questions aujourd'hui. Je vais aller voir une couple de choses qu'on regarde de temps en temps. Dans ça ici. Et bon, c'est quoi? Je vais voir, c'est « Storn Away ». Bon, « Storn Away », on sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des positions là-dessus. À surveiller, là, au cours des prochaines semaines. Il va peut-être bien y avoir encore d'autres mouvements parce qu'il se tient très, très bien après son dernier mouvement. Prochain signal d'achat, 1,20 $. Bon, on est rendu avec ça. Le Nasdaq, il est revenu même positif. Il est en train de revenir au bord. Le Dow Jones aussi. Tiens, le Dow Jones, je pense que le Dow Jones est mieux pour un peu plus de correction ici. Le TSX fait pas mal pareil. Dans les secteurs, on perd des plumes. Les minières, bien, tous les secteurs de Toronto sont à côté sur le bas de la journée. On commence, puis les services aux collectivités s'en reviennent. Donc, tous les secteurs sont négatifs. Il reste juste plus grand-chose de hausse pour les titres pétroliers et aussi pour les titres orifères. Mais, je pense que si ça s'accélérait à la baisse sur les titres scolaires de vouloir prendre place, sur les titres des autres secteurs, je pense que le secteur orifère va peut-être faire un autre petit trade à la hausse après-midi, mais les autres en baissent. Donc, je crois bien que les marchés sont en correction, vont rester en correction une bonne partie le reste de la journée. Sur ce, bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi à 11h30 sur décisionplus.com. Sous-titrage Société Radio-Canada